On va voir maintenant le dernier point du chapitre et du groupe Structure Machine, c'est les pipelines, ou bien le pipeline. Alors c'est quoi un pipeline? Le pipeline est une forme de circuit séquentiel qui ne possède pas de boucle. Il faut savoir qu'il y a des variantes concernant le circuit séquentiel. Ça c'est une variante dans laquelle la boucle n'est pas utilisée. Il n'y a pas de boucle dans ce circuit séquentiel. Comment ils sont composés? Ils sont composés sur des étages. Ce qu'on appelle des étages, ils possèdent un nombre fixe d'étages. Un pipeline possède un nombre fixe d'étages. On va voir c'est quoi les étages. On peut voir sur ce diagramme un pipeline. Le pipeline est constitué de cette manière. Il contient des registres qui vont sauvegarder momentanément la donnée. Entre deux registres, il y a un circuit à l'intérieur. Il est mis à l'intérieur. Ici on a le registre 1. Ici il y a un circuit combinatoire. Il y a un registre 2. Circuit combinatoire. Registre 3. Circuit combinatoire. Et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est des sandwichs. C'est des sandwichs de registres. Circuit combinatoire. Registre 3. Circuit combinatoire. Et ainsi de suite. Bien sûr ici l'horloge c'est très important. L'horloge elle est unique pour chaque registre. Et ici on peut voir les étages. Les étages c'est le circuit combinatoire qui est entre un registre et un autre. Comment ? Le plus important c'est de comprendre comment le pipeline fonctionne. Alors comment il fonctionne ? La donnée arrive ici. Pour le premier front montant, la première donnée elle passe vers le premier circuit combinatoire. Pour le deuxième front montant, le résultat de la donnée une passe vers le deuxième étage et le premier étage va se remplir avec la donnée deux. On continue. Pour le troisième front montant, que va-t-il se passer ? Le traitement qui était ici de la donnée une, il va se finir et passer à l'étage trois. En même temps, dans l'étage deux, il va recevoir la donnée deux précédente qui était ici, qui était dans l'étage une. Et l'étage une qui est maintenant vide, il va recevoir une nouvelle donnée, c'est la donnée trois. Et ça fonctionne de cette manière, ça veut dire qu'il y a une chaîne, il y a une chaîne de traitement d'une information qui se fait étage à étage. Le premier étage, il passe son information au deuxième étage et il va contenir la nouvelle information. La même chose, le deuxième étage, il va passer son information vers le troisième étage, il va contenir l'information ou bien le traitement d'un premier étage. Et ainsi de suite. On appelle ça un pipeline. Ça veut dire qu'il y a une chaîne de traitement. Il y a une chaîne de traitement. Et ça, vous allez voir, cette manière de faire le traitement de l'information, elle est très, très bénéfique. Bénéfique, dans certaines situations, il y a certaines situations, il vaut mieux utiliser le pipeline que, par exemple, le circuit séquentiel en boucle. Quand est-ce qu'on va utiliser ça, quand est-ce qu'on utilise le pipeline ? C'est principalement lorsque le traitement sur les données est invariable. On sait, par exemple, on a une application, on a un circuit, on a besoin de créer un circuit numérique, par exemple. Et on sait que le traitement est fixe pour chaque donnée, il n'y a pas de variances. Par exemple, il faut toujours faire cette opération, puis cette opération, puis cette opération. Il n'y a pas de variances. Il y a toujours les mêmes opérations qui vont s'effectuer sur les données. Si, par exemple, vous avez un programme dans lequel il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de test. C'est juste, par exemple, trois instructions qui vont s'exécuter en séquence, mais il n'y a pas de test et il n'y a pas de boucle. Ça veut dire, d'une autre manière, il n'y a pas de branchement. L'exécution, elle est séquentielle. Il n'y a pas de variances. Lorsqu'on a besoin de créer un circuit hardware numérique qui va faire ce genre de traitement, il est préférable d'utiliser le circuit combinatoire de type pipeline au lieu d'utiliser le circuit séquentiel conventionnel qui est à base de boucle. Là, il est préférable d'utiliser un pipeline. Principalement pour les applications avec un flux fixe de données. Voilà. Ici, les applications, ils vont avoir une constance. Une constance dans le flux de données. On a toujours les données qui vont arriver. Ils vont toujours suivre les mêmes étapes et sortir l'information. Si notre application, elle est liée à ses exigences, ça veut dire qu'elle suit ses exigences, ça veut dire que le traitement, il va faire étape par étape, il n'y a pas de variances dans le traitement. Et on a un flux constant de données. Généralement, on a un flux toujours, le flux de données, il est constant. Par exemple, on peut le compter, par exemple, disons par kilobits par seconde. C'est un flux constant. Il y a beaucoup d'applications qui utilisent ça. Par exemple, on peut voir le récepteur satellite. Le récepteur satellite, il reçoit le flux vidéo d'une manière constante. Il a un débit constant, il a un débit constant de l'arrivée par satellite du flux vidéo. Ici, il est préférable d'utiliser un pipeline à l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'ils font à l'intérieur. C'est que généralement, les processeurs qui sont implémentés à l'intérieur des récepteurs satellites, c'est ce qu'on appelle des DSP. DSP pour Digital Signal Processing. Ça veut dire qu'il va faire le traitement du signal. Le signal, c'est le signal vidéo. Et c'est un traitement constant. Toujours, il reçoit le flux, il va toujours le traiter et sortir le résultat. Le résultat, bien sûr, vous le connaissez très bien. C'est l'image. C'est l'image sur le téléviseur. C'est l'image sur le téléviseur. Voilà, ça c'est un exemple concret. Ça c'est un exemple concret. Je rappelle juste, c'est le DSP. C'est un processeur spécial qui fait un traitement du signal. Et généralement, le DSP à l'intérieur, il implémente le pipeline. Il est implémenté à base de pipeline parce que son traitement est fixe. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de variation dans le traitement. On peut voir un exemple aussi très concret. C'est les radars. Les radars, c'est la même chose. Ils vont capter le signal d'une manière constante. Voilà, ils fonctionnent de cette manière. Ils vont capter le signal et là, que va-t-il se créer ? C'est un flux de données qui est constant. Le flux, il est constant. Il a besoin de plusieurs traitements. Il a besoin de faire plusieurs épages de traitement. Généralement, le radar, il va faire un traitement de signal. Ce traitement de signal, il va se faire digitalement en utilisant à l'intérieur un pipeline. Ils vont utiliser des pipelines. Voilà, ça c'est la principale idée du pipeline. C'est que lorsque vous avez une application, il n'y a pas de variance. Il n'y a pas de groupes, il n'y a pas de tests. Il n'y a pas de départ qui vont brancher, qui vont se déplacer, qui vont se mélanger. Non, les étapes sont connues, qui sont séquentielles et sont toujours les mêmes pour toutes les données. Il est préférable d'utiliser le pipeline. On n'est pas obligé d'utiliser le pipeline, mais vous allez voir, le pipeline est efficace dans cette situation. Voilà, le pipeline fait un traitement parallèle efficace des données. Le pipeline, dans cette situation, il devient efficace. Pourquoi il devient efficace? Parce qu'il va traiter plusieurs données en parallèle en même temps. Par exemple, on va faire un exemple. On va faire l'exemple du récepteur satellite. Il faut savoir que le flux vidéo, c'est quoi? C'est une séquence d'images. Par exemple, on dit que le flux vidéo est par exemple 30 images par seconde. Ça, c'est le débit. Ça, combien il y a d'images par seconde. On va supposer qu'on a un pipeline de trois étages. Ce pipeline, il va traiter le flux vidéo arrivant par le récepteur satellite. On peut supposer, c'est juste un exemple. On peut supposer que le premier étage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter l'image. Il va traiter l'image. Le deuxième, il va traiter le son. Le troisième, il va faire la mixture. Il va mélanger le son et l'image. Par exemple, cet exemple, il est faux, mais c'est juste pour comprendre. Voilà. On va supposer que les trois étages, ils sont décrits de cette manière. On va supposer qu'ils sont décrits de cette manière. Alors, on a le flux vidéo qui va arriver par le récepteur satellite. Le pipeline, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer la première image. Lorsqu'il entre la première image, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par traiter l'image. Les autres étages, ils sont vides pour l'instant. Ensuite, pour la deuxième période d'horloge, ou bien pour le deuxième front montant, que va-t-il se passer? Après avoir terminé le traitement d'image de la première image, le pipeline va la passer vers le deuxième étage. Dans le deuxième étage, que va-t-il se passer? La première image, elle va être traitée au niveau du son. C'est le son qui va être traité. Mais, le premier étage, il ne va pas rester vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer la deuxième image. Et qu'est-ce qu'il va faire pour la deuxième image? Il va traiter son image. Il va faire le traitement d'image pour la deuxième image. Et ici, c'est le traitement de son qui va se faire pour la première image. Ça veut dire qu'on a deux opérations qui sont d'être effectuées en même temps. Ça, c'est le traitement de son pour la première image. Et ça, c'est le traitement d'image pour la deuxième image. Voilà. Pour le troisième front montant, que va-t-il se passer? Toujours l'information, elle va passer d'un étage à l'autre. Ça veut dire, ça c'est la première image, elle est ici. Elle va passer à cet étage. Troisième étage, il va faire ce qu'on appelle la mixture, le mélange entre le son et l'image. Ça va se faire ici. Dans cet étage, on va trouver la deuxième image. Mais cette fois-ci, sa deuxième image, elle avait terminé le traitement d'image. Elle va faire le traitement de son. Elle va faire le traitement de son. Le traitement de son, il va se faire ici pour la deuxième image. Et pour la troisième image, ici, elle vient d'entrer. Cet étage ne va pas rester libre. La troisième image, elle va entrer. Et le traitement d'image pour la troisième image va se faire ici. Et ça continue. La première image va sortir ici. Elle va passer vers le téléviseur parce qu'elle est finie. Et la deuxième image, elle passe ici. Ici, on va trouver la troisième image avec son traitement de son. Et ici, on va trouver la quatrième image qui va commencer le traitement d'image. Voilà. Et ainsi de suite. C'est ça, le pipeline. C'est ça, le traitement pour le pipeline. Ça veut dire, le pipeline, il est en train de faire trois opérations sur trois données différentes en même temps, en parallèle. En parallèle. Et ça, c'est un avantage. Si notre circuit séquentiel était implémenté à base de boucles, c'est impossible. Chaque boucle doit faire une seule opération. Là, on peut voir qu'il peut faire plusieurs opérations. Il peut faire plusieurs opérations en même temps en parallèle. On va dire que ça, c'est une forme de parallélisme. Le parallélisme, généralement, c'est que lorsque tu fais plusieurs tâches en même temps, c'est plus efficace. Au lieu de faire une seule tâche, là, on est en train de faire trois tâches en utilisant le pipeline. On est utilisé de, utiliser trois tâches. Voilà. Globalement, ça, c'est le principe d'utilisation du pipeline. Bien sûr, juste une dernière remarque, c'est que le pipeline ici, pourquoi on l'appelle le pipeline ? Le pipeline, c'est les tuyaux, les tubes qui sont utilisés pour transporter le pétrole. Lorsque le pétrole est transporté, il n'y a pas de vide à l'intérieur. Et il contient plusieurs stations. Si on prépare le pipeline du pétrole, il contient plusieurs stations. Et il n'y a pas de vide, ça veut dire que le flux est en continu. C'est la même chose ici. C'est que lorsqu'on traite les données à l'intérieur du pipeline, il n'y a pas un étage qui est vide. Chaque étage est opérationnel et il fait une tâche bien précise. Lorsqu'il n'y a pas de vide, il y a une efficacité. Tout le hardware, il est en train de faire une opération bien particulière. Sur l'ensemble, on dit que le pipeline, par exemple, ici, est trois fois plus efficace qu'un circuit normal. Parce que le circuit normal, avec un groupe, il peut faire une seule opération. Le pipeline, non, il peut faire trois opérations. Mais il y a des conditions. Il faut que le traitement, comme vous m'avez dit, soit séquentiel et qu'il soit plus constant. Voilà, on termine le dernier point pour ce chapitre.